Le 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. L'application de ce droit à la liberté pour les femmes et les hommes de médias est-il réellement pratiqué en Côte d'Ivoire ? Cette info a tendu son micro à des professionnels de ce domaine. Par rapport à certaines années dans le passé, la presse en Côte d'Ivoire est vraiment beaucoup libre. En ce jour, les célébrations du 3 mai, je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, la presse n'est pas totalement libre. On peut dire qu'en Côte d'Ivoire, les journalistes sont libres. C'est une question de mentalité. Quand vous prenez les journaux, tant du pouvoir que de l'opposition, vous considérez que chacun y va de sa plume. Voilà, l'opposition, les journaux proches de l'opposition, écrivent, ceux du parti au pouvoir aussi écrivent. Chacun est libre de s'exprimer. Donc en Côte d'Ivoire, on peut dire que la liberté de la presse est quelque chose de réel. Voilà, c'est quelque chose de très réel parce que, en Côte d'Ivoire, rares sont les fois où on voit des journalistes qui font l'objet de poursuites judiciaires malgré leurs écrits. Donc en Côte d'Ivoire, je pense que la liberté de la presse est vraiment une réalité. À l'heure où nous parlons, il y a des confrères qui ne sont pas sept en prison, mais aujourd'hui qui sont sur le poids des sanctions de l'ANP, l'organe qui régit la presse en Côte d'Ivoire. En la personne du directeur de l'éducation du journal Le Temps, M. Gbané, qui vient d'écoper d'une sanction. Et aussi, le journal, il n'y a pas longtemps, a écoper des sanctions. À comparer aux années passées, aujourd'hui, quand vous regardez le microscope journalistique des médias en Côte d'Ivoire, vous allez voir que les journaux de l'opposition, ceux proches du pouvoir, travaillent librement dans l'essai de leurs fonctions. Et on commence à savoir qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, à quoi il sait. Il n'est pas forcément toujours en train de dire ce qui n'est pas vrai. Ils font le travail. Et je crois que le dernier classement a donné un avancé quand même en Côte d'Ivoire. J'encourage le gouvernement à continuer dans cette dynamique, à faire en sorte que la presse soit beaucoup plus libre. C'est vrai qu'il y a quelques imperfections à rattraper, mais en gros, la presse est vraiment libre en Côte d'Ivoire. Les efforts sont faits, nous les voyons. Le chef de l'État qui soutient aujourd'hui les différentes organisations de presse, nous voyons aussi les contributions organisées, où le gouvernement ne s'immisce pas dans ces différents concours pour les journalistes. Donc, certes, la liberté est prônée en Côte d'Ivoire, mais elle n'est pas totalement libre. On demande encore plus d'efforts de nos dirigeants. Ce qu'on demande aux autorités, aux gouvernants, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de liberté, plus de liberté pour les journalistes. Et cette liberté aussi, qu'on pense aussi par le traitement des journalistes aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il y a de bonnes informations, c'est qu'il y a des bons journalistes qui travaillent dans ce sens. Et quand il y a des bons journalistes qui ont de bonnes informations, le pays se porte mieux. Voilà, donc nous demandons aux autorités de faire mieux pour qu'on ait davantage, plus de liberté.